Voilà, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, mille excuses parce qu'on a des gros soucis techniques, évidemment. On met tout en œuvre pour régler du mieux qu'on peut. J'espère que là, ça fonctionne en tout cas pour l'instant. Il y a encore quelques intervenants qui doivent nous rejoindre. Mais donc, vraiment toutes nos excuses pour ce petit retard. On va bousculer un petit peu le programme, mais ce n'est pas grave. Voilà, la technique dont on dépend est parfois très capricieuse et on en est vraiment bien désolé. Mais donc, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire qui est consacré à la téléconsultation avec les enfants. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Je suis Marie Lambert, je suis responsable de projet au CREZAM, qui est le centre de référence en santé mentale. Et donc, c'est moi qui vais animer cette matinée, enfin, ce temps de midi plutôt. Alors, ce webinaire s'inscrit dans la continuité de ce qu'on a déjà pu proposer au CREZAM depuis le début de la pandémie. Il y a déjà eu des webinaires, notamment sur les téléconsultations. Ici, on va se centrer plus spécifiquement sur les téléconsultations avec les enfants. Et tout ça s'inscrit évidemment dans la mission d'appui du CREZAM à destination des acteurs de santé mentale. Alors, c'est vrai que depuis quelques semaines, quelques mois déjà, les activités dans les services en santé mentale ont repris tout doucement en présentiel et on ne peut évidemment que s'en réjouir. Cela étant, les alternatives en distanciel sont encore proposées par les services, en tout cas certains d'entre eux, voire une bonne partie d'entre eux. Et tout ça pour répondre au mieux aux besoins des usagers. C'est vrai qu'il y a des situations qui nécessitent encore de pouvoir proposer ces alternatives en distanciel. Et donc, je pense que les services, effectivement, font de leur mieux pour proposer une offre de soins qui tiennent compte des réalités et des nécessités de chaque situation. Alors, par ailleurs, effectivement, on peut imaginer que ces modalités de consultation pourraient se pérenniser au-delà de la crise. Et donc, on peut se dire que ces modalités d'accompagnement par les services en santé mentale se rajoutent finalement à la panoplie des outils à disposition. Alors, la téléconsultation revêt certaines particularités, évidemment, quand il s'agit de travailler avec les enfants et leurs parents aussi, par ailleurs. Et donc, c'est pour ça qu'il nous a semblé important de mettre le focus aujourd'hui sur la téléconsultation avec les enfants. Et puis, ça répond à des interpellations du terrain qu'on a pu avoir aussi de professionnels qui sont parfois un petit peu dépourvus par rapport à ça. Et donc, l'objectif pour ce midi est de vous proposer un échange de pratiques autour de cette thématique. Alors, en principe, trois services devraient nous présenter un peu des témoignages, mais on va commencer en tout cas avec deux dont on est sûr qu'ils sont là. Donc, il y a le service de santé mentale des balances à Namur. Et puis, on a aussi les psychologues du département de psychologie de l'université de Liège. Alors, l'idée, c'est que ces services vont nous partager un peu leur expérience, leur questionnement, les ressources aussi qu'elles mobilisent pour assurer ces consultations en distanciel, les limites de ces dispositifs et puis les questions éthiques aussi que cela soulève. Et donc, leur témoignage va s'appuyer sur leur pratique qui est déployée dans le cadre de la fonction qu'elles occupent au sein de leur service. Et donc, nous aurons les témoignages de psychologues, logopèdes et psychomotriciennes si on arrive à régler des problèmes de micro. Alors, on avait prévu 30 minutes d'intervention pour chacun des services. On va voir un peu comment on adapte tout ça en fonction de la technique. Et on a prévu évidemment une demi-heure aussi, en principe, qui sera consacrée aux questions-réponses qui peuvent se faire via le chat. Et donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions au fur et à mesure des présentations. Donc, dès maintenant, vous pouvez déjà nous envoyer vos questions et je vous ferai un plaisir de les relayer auprès de nos intervenantes qui répondront donc après les interventions. Voilà, encore toutes nos excuses pour les petits problèmes techniques et le retard que ça a pu occasionner. Je vous souhaite un bon webinaire et je vais donner la parole maintenant à Coralie Frère, qui est le logopède au service de santé mentale des Balances à Namur. Bonjour, voilà, donc ici nous sommes deux, donc moi-même, Coralie Frère et ma collègue Julie Taquet. Et Justine, elle a aussi, vous m'entendez ? Ah, on t'entend ! Ah, je suis parvenue, voilà, je me permets d'intervenir. Super, parce que c'est Justine Collot qui devait commencer la présentation. Donc, on ne la voit pas, mais on l'entend. Donc, je vais te laisser intervenir alors. Oui, voilà, je me remets de mes émotions parce que j'ai couru partout pour trouver le micro qui convenait. Donc, voilà, je suis là. Bonjour à tous. Désolée pour la caméra, vous ne me voyez pas, mais j'espère que vous m'entendez bien. Donc, ici, avant de présenter concrètement comment est-ce que nous, on a fonctionné en téléconsultation, on tenait à faire un petit historique de nos contacts avec nos patients depuis le premier confinement jusqu'à maintenant. Donc, ça n'a pas été pareil au début par rapport à maintenant. À partir du mois de mars jusqu'aux alentours de juin-juillet, aucune des logopèdes de notre service n'a fait de télélogopédie ou de téléconsultation en tant que telle. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de prise en charge rééducationnelle ou thérapeutique réellement. Nous avons plutôt maintenu un lien avec nos patients en leur téléphonant régulièrement, du moins surtout à leurs parents, mais parfois aussi avec une conversation téléphonique avec l'enfant, avec caméra ou pas, ça pouvait se faire, mais il n'y avait pas de but rééducationnel derrière tout cela. C'est vraiment pour maintenir le lien. On envoyait aussi des dossiers par la poste ou par mail, des dossiers qui... C'est normal, ça ? Je ne sais pas. On dirait qu'on a perdu Julie. Ah oui, Justine, on ne t'entend plus. Pardon, Justine. Bon, il va peut-être falloir qu'on reprenne du coup. Oui, Coralie, en fait. Voilà, Julie va t'entendre. Donc, Justine, ma collègue, expliquait que voilà, au mois de mars, on n'avait pas fait de téléconsultation, et c'était juste maintenir le lien par téléphone. Et on avait aussi envoyé des dossiers, dossiers soit type logopédique vraiment bien adapté aux patients que nous suivions, soit simplement des dossiers occupationnels que d'autres membres de notre équipe pouvaient également envoyer à leurs patients plus jeunes. Alors, à partir de juillet 2020, donc nous, on a repris en présentiel, mais on a aussi donné la possibilité aux patients de travailler à distance via la télélogopédie. Donc, pour ceux qui ne souhaitaient toujours pas se rendre ici au SSM des balances. Alors, au contraire, comme Mme Collot le disait, à la différence des contacts téléphoniques, la télélogopédie, elle est vraiment rééducationnelle et thérapeutique. Donc, on n'était plus du tout dans les mêmes objectifs de travail. Alors, comment est-ce que nous, ici, on a pratiqué la télélogopédie ? On a utilisé des applications connues du grand public, donc Messenger, WhatsApp. On donnait un rendez-vous virtuel à nos patients. Et alors, le jour du rendez-vous, on leur téléphonait. Donc, on utilisait des outils comme le GSM, la tablette. Pas vraiment l'ordinateur, parce que l'intérêt du téléphone, c'est de pouvoir changer d'écran et d'avoir soit la logopède en face à face, soit l'écran qui pointe vers le jeu qu'on utilisait. Et donc, ça nous permettait de proposer nos jeux classiques, nos plateaux de jeu avec les enfants et de pouvoir en même temps converser avec eux. Alors, parfois, on pouvait également envoyer des exercices à l'avance pour que le parent puisse l'imprimer ou alors l'imprimer, découper éventuellement des cartes, des choses comme ça. Alors, selon les familles et selon l'âge du patient, la téléconsultation pouvait se faire seule avec l'enfant ou alors accompagnée du parent. Voilà pour la façon dont on pratiquait. Alors, après, on a réfléchi sur qu'est-ce qu'on a pu en retirer, quels sont les points positifs, quelles sont les limites de la logopédie par téléphone, je dirais. Donc, il faut quand même faire, c'est important de préciser que les points positifs et les limites, ils sont très variables, que ce soit d'un patient à l'autre ou vraiment d'une logopède à l'autre. Puisque déjà, nous trois, on a vécu les choses différemment ici au sein du service. Donc, j'imagine que si on devait en discuter entre toutes les logopèdes, on aurait chacune des impressions différentes. Ceci étant, il y a quand même des points positifs. Donc, on trouve que ça nous a permis, comme disait Madame Collot, au premier confinement et au deuxième aussi, finalement, de garder le lien avec les enfants et avec leur famille quand le présentiel était vraiment impossible. Donc, soit par choix personnel, puisqu'ils avaient le choix de pouvoir venir au deuxième confinement, soit pour obéir au cadre gouvernemental. Mais au-delà du lien, on a vraiment pu faire une rééducation logopédique. Donc, on trouve qu'il y a vraiment des enfants avec lesquels on a pu travailler, continuer nos objectifs. Il y en a avec lesquels on le fait toujours, d'ailleurs, maintenant, qui ne souhaitent toujours pas venir. Et donc, c'est toujours selon l'âge de l'enfant, évidemment, mais ça permet quand même, via le média jeu, d'avancer dans notre travail. Et puis, il faut dire aussi que certains enfants, de par le caractère nouveau de la chose, ils apprécient vraiment parce que voilà, on est devant la tablette, on peut aller à la tablette. Et donc, ils ont un intérêt pour ça et ça les amuse. Maintenant, on pense qu'avec le temps, l'intérêt diminuerait, mais en tout cas, c'était quelque chose d'innovant. Et pour ceux qui sont capables de le faire, ça les intéressait quand même, voire ça les amusait, même plus que d'être ici. Parfois, j'avais l'impression. Une autre chose qu'on trouvait aussi intéressante, c'était d'avoir accès aux conditions de vie matérielles des enfants. Donc, en fait, en faisant la vidéoconsultation avec l'image, en tout cas, on se rend compte du positif comme du négatif, en fait, de l'environnement dans lequel l'enfant vit. Et que donc, parfois, les exigences qu'on avait à l'égard de l'enfant ou du parent étaient peut-être impossibles pour eux et qu'ils n'auraient pas forcément dit ici dans notre bureau. Ensuite, un des points positifs, moi, je suis vraiment, enfin, c'est un des points positifs que je préfère, je crois, c'est que ça nous amène une nouvelle possibilité de travail, à laquelle, personnellement, je n'aurais jamais pensé avant. Et je trouve que dans des cas vraiment, pas tous, mais dans des cas exceptionnels, il y a des enfants pour lesquels on pourrait appliquer la télélogopédie. Par exemple, je pense à des parents qui, pour une raison ou une autre, ont soudainement une impossibilité totale de venir pour des causes matérielles, pour des raisons matérielles, pour un temps en tout cas. Mais que ça permettrait de ne pas couper totalement un suivi avec un enfant qui en a réellement besoin. Je parle vraiment d'enfants en grande difficulté d'apprentissage, mais aussi psychologiques, et qui n'a pas besoin en plus qu'on lui rajoute, enfin, qu'on lui enlève plutôt son suivi. Ou je pense à un départ à l'étranger, par exemple, un enfant qui, le temps de quelques semaines, pourrait bénéficier encore un peu de la logo pour après trouver des soins là où il se trouve. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose à ne pas oublier, mais évidemment, à traiter avec vigilance, parce qu'il ne faudrait pas que ça devienne une habitude pour les parents. Donc ça, c'était les points positifs auxquels on avait pensé ici. Et puis, il y avait vraiment les limites qui sont un peu en miroir, forcément. Donc, ce qu'on pense, évidemment, c'est que si on continue comme ça la téléconsultation à trop long terme, on perd vraiment la qualité de la relation humaine qu'on peut avoir avec l'enfant. Il y a aussi un risque de désinvestissement de certains parents, puisque pour les enfants qui sont suffisamment autonomes, on se rend compte parfois que le parent n'est même plus du tout là. En fait, il donne le GSM à l'enfant, l'enfant se débrouille, le parent n'a plus à se déplacer, il n'a même plus à être en interaction avec nous. Et donc, on a moins la possibilité de l'impliquer dans le suivi, où il a plus facile à nous éviter quelquefois aussi. C'est évident qu'avec les tout petits, ce n'est pas possible. Donc, avec les tout petits qu'on reçoit et pour lesquels il faut faire une observation en contexte plus spontané, avec des jeux symboliques, avec la dînette ou voilà, avec des jeux où il faut manipuler. Là, évidemment, c'est trop compliqué, voire impossible. Évidemment, la vidéoconsultation limite la possibilité de l'étendue des jeux qu'on a ici. Donc, à un moment donné, c'est vrai qu'on essaye d'exploiter les jeux qu'on peut un maximum en fonction de nos objectifs de travail, mais à un moment, je pense que ça deviendrait redondant. Et puis, il y a la question de la relation thérapeute-patient, qu'on trouvait quand même particulière. Bon, là, je dis patient, mais dans nos cas, c'est aussi le parent, parce que c'est nous qui allons appeler le parent. C'est vrai que s'il ne répond pas tout de suite, on se dit bon, il n'est peut-être pas tout près de son téléphone, il n'a pas entendu, donc je vais rappeler, je vais rappeler deux fois, trois fois. Et donc, on trouvait qu'il y avait un caractère un peu intrusif de la chose et ça inverse la volonté de suivi. C'est comme si c'était nous qui allions vraiment chercher et raccrocher les gens à la thérapie. Alors que si on avait été en présentiel, je ne suis pas certaine qu'on l'aurait fait avec autant d'appoints, quoi. On aurait laissé peut-être un ou deux jours, puis on aurait rappelé pour fixer un nouveau rendez-vous. Mais là, voilà, il y a cette question un peu d'intrusion et de relation inverse par rapport au suivi. Bien évidemment, il y a le risque d'augmenter la passivité des parents et alors le risque, ça devient une habitude pour eux et qui décident de continuer, enfin qui souhaitent continuer comme ça, mais pour des raisons autres que des raisons liées à la crise sanitaire, quoi. Donc voilà un petit peu l'ensemble des avantages, il y en a, mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, on pense, et même pour les limites. Il y aura une limite dans le temps, on ne va pas pouvoir continuer comme ça trop longtemps avec les patients. Donc voilà, c'est un petit peu ça, je ne sais pas, mais ma collègue n'est plus là, donc elle ne peut plus réagir. Et Julie, je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, mais... Non, tu as rajouté un petit peu ce dont on avait discuté entre nous et voilà, moi ce qui me déplaisait beaucoup, c'était le manque de contact, voilà, réel avec la personne. Et je trouve qu'un écran change énormément dans le contact, dans la relation qu'on peut avoir avec nos patients et donc voilà, je souhaiterais que ça ne dure pas trop longtemps. Maintenant, on veut quand même préciser que bon nombre d'enfants reviennent, donc on donne la possibilité aux patients, aux parents, en tout cas de nos patients, et on sent vraiment que les parents préfèrent, à quelques exceptions, ils préfèrent venir sur place et aussi notamment dû à l'école qui s'est interrompue l'année passée. Donc les parents sont très anxieux par rapport au niveau de leur enfant et donc dans 90% des cas, je dirais, les patients reviennent au service. Donc ce dont on parle, c'est pour les 10% restants. Voilà. Alors maintenant, je voulais passer la parole, si on continue avec notre service, donc on est là en tant que logo, mais il y a aussi la psychomotricité relationnelle. Et donc on voulait laisser intervenir Annick Baudson et j'espère que son micro fonctionne. Oui, on l'entend. Oui, super. Très bien. Je suis très contente. Bon voilà, donc je me présente, je suis Annick Baudson, je suis psychomotricienne au service de santé mentale de TAMINE. Et donc le sujet d'aujourd'hui, c'est la téléconsultation et ici, ce dont je vais vous parler, c'est avec la psychomotricité. Donc en préambule, je vais quand même un petit peu redéfinir le travail que nous faisons les psychomotriciens. Je trouve que c'est important dans ce cadre-ci. Donc le psychomotricien envisage la personne dans sa globalité et il considère le corps et plus particulièrement la mise en action tonique et corporelle comme fondement de sa construction psychique. À partir d'un engagement corporel et d'un dialogue tonico-émotionnel avec son patient, il s'emploie à construire avec lui des expériences corporelles et sensorielles. Ces expériences ont pour objectif d'instaurer ou de restaurer le lien entre le somatique, le psychique et l'émotionnel, afin que la personne trouve ou retrouve une meilleure relation avec elle-même, avec les autres et avec son environnement. Donc voilà un petit peu remis en contexte ce que fait le psychomotricien. Et donc ces outils sont notamment le jeu corporel, la relaxation, l'expressivité posturale et gestuelle, etc. Et donc maintenant on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec l'outil de la téléconsultation. La vidéo nous place dans une situation relationnelle et sensorielle particulière. Au niveau de la vue, via l'écran, nous nous rencontrons dans un espace en deux dimensions. Pas d'expérience de la profondeur ni du relief. Nous nous voyons, mais nous avons aussi constamment un miroir qui nous renvoie à notre propre image. Cette situation est souvent perturbante pour des adultes, mais alors imaginez comment elle est vécue par des enfants qui n'ont pas ou pas encore intégré une bonne conscience d'eux-mêmes. Et ça concerne une grande partie des enfants que nous rencontrons en service de santé mentale. Au niveau du son, passer à la moulinette des micros et aux parleurs quand ça fonctionne. Celui-ci ne laisse pas percevoir les nuances d'une respiration, d'un chuchotement, d'un bruit viscéral, qui sont des messages aussi importants que les mots pour le psychomotricien. L'odorat, évidemment, est inexistant. Le toucher est réduit la plupart du temps à la sensation lisse du clavier, de la souris ou de l'écran du smartphone. Impossible de sentir si la personne a besoin d'être contenue ou soutenue. Pas moyen de sentir les indices corporels comme la tension, le relâchement. Pas de sensation kinesthésique, si ce n'est la tension des muscles qui sont activés pour maintenir une position devant l'écran. Pas de mouvement en relation possible. Alors, comment un psychomotricien peut-il travailler dans ces conditions ? Il a fallu faire preuve de beaucoup de créativité pour essayer d'imaginer comment on allait poursuivre ce que nous avions entamé avec nos petits patients dans nos salles. Garder le contact fut notre priorité. On pourrait dire que la permanence de l'objet était au travail. Nous avons régulièrement téléphoné afin de prendre des nouvelles, des familles. Et pour certains, nous avons quand même proposé des rendez-vous en vidéoconférence. Mais pour ça, il nous a fallu quand même remplir quelques conditions pratiques au niveau de la confidentialité. S'assurer que l'enfant dispose d'un espace où il se sent à l'aise pour parler. Pour les plus grands, savoir qui est à l'écoute, qui est présent, qui pourrait se présenter pendant la téléconsultation. Au niveau du matériel, avoir un matériel adéquat. Du côté de l'usager, les contacts ont été réalisés avec les moyens des parents. Et on a utilisé des modes de communication faciles d'accès pour les familles que nous rencontrons. Du style Skype, Messenger. Même si on sait que ce type de plateforme ne garantit pas des conditions de confidentialité requises. Donc, on a demandé un accord préalable avant le contact vidéo. Et puis du côté des professionnels, nous aussi, on n'avait pas au départ le matériel adéquat pour pouvoir avoir des contacts de manière optimale. Et donc, on a dû régulièrement utiliser notre matériel privé pour pouvoir organiser ça. Alors, au niveau concrètement, souvent les rendez-vous ont été organisés le jour et à l'heure des rendez-vous habituels en présentiel. Comme une sorte de rappel temporel du cadre des séances qui se passaient au service. Au niveau du contenu des rendez-vous que nous faisions en téléconsultation. Alors, un grand changement, c'est que nos premiers interlocuteurs sont devenus les parents. Avec qui nous avons parlé du bien-être ou du mal-être de leur enfant, mais aussi du leur. Nous sommes intéressés plus particulièrement aux conséquences du confinement, sur leur état émotionnel, bien sûr, mais aussi aux expressions corporelles de ces vécus. Quelle est la qualité du sommeil ? Comment est le rythme veille-sommeil de l'enfant ? Comment se passe l'alimentation ? Quel est le niveau d'agitation de l'enfant ? Où en est sa capacité de concentration ? Est-ce qu'il y a de la tension ? Est-ce qu'il y a des sensations psychosomatiques nouvelles ? Pour certains parents, la position rassurante de leur environnement familier a permis qu'une parole plus intime soit livrée aussi. Chez eux, en sécurité, ils ont pu dévoiler un peu plus de leur histoire. Ces échanges ont aussi permis de faire des liens entre ce qui se vivait dans les salles, dans le travail qui avait été réalisé en salle, et ce qui se vit dans la famille. Par exemple, un travail autour des émotions a pu être réalisé, et particulièrement autour de la colère, dans le service en présentiel. Et bien, lors de la téléconsultation, le parent explique qu'il y a eu une dispute, son enfant s'est disputé avec son frère ou sa soeur. À ce moment-là, on peut parler des expériences qui ont été faites en séance et faire des liens, de manière à ce que l'enfant puisse intégrer les acquis qu'il a faits en salle dans son milieu de vie. Et puis aussi, peut-être aux parents, d'être un acteur de cette intégration. Alors, nous avons aussi envoyé des propositions d'activité par mail aux familles. J'ai tout un fichier avec des tas de propositions, que ce soit de la relaxation guidée, du yoga pour les enfants, des activités musicales, artistiques, des jeux psychomoteurs avec le matériel du bord. Et donc, lors de la rencontre en visioconférence, ça pouvait aussi être l'occasion d'évoquer ces activités. Est-ce que, par exemple, elles ont été réalisées ou pas ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Est-ce que l'enfant a pu expérimenter ces choses avec eux aussi ? Ce qui est tout nouveau. Alors, avec les enfants, avec certains enfants, bien calés sur les genoux de papa ou de maman, il a été possible de partager un moment de jeu et de parole. Je me souviens d'une petite fille qui, au départ, était complètement figée lors du premier entretien. Et puis, j'apprends qu'elle adore faire des puzzles, donc je lui propose de se mettre à en construire un. Et à partir du moment où elle a été concentrée sur cette action de jeu, ça lui a permis de se détendre. Et là, nous avons pu commencer à avoir un échange plus spontané. Pour un enfant plus âgé, la possibilité de montrer son environnement, ses objets familiers, ses animaux, son jardin, fut l'occasion aussi de parler de sa situation, mais d'une autre manière que quand elle vient en salle. Donc, voilà. En conclusion, on peut dire que les quelques enfants que nous avons rencontrés en téléconsultation avaient déjà eu l'occasion de mettre en scène, dans la salle en présentiel, l'objet de leur travail. Et qu'ils avaient aussi des capacités d'interaction directes. Ils étaient préparés à ce type de dispositif. Et puis aussi, ce n'étaient pas des enfants qui présentent des troubles de la personnalité, ni des troubles de communication, parce que là, c'est impossible. Donc, force est de constater que la téléconsultation, c'est un dispositif qui ne se prête pas bien au travail en psychomotricité avec des enfants. Mais il permet de garder le lien avec eux. Et si nous devons interrompre les séances en présentiel, comme ça a été le cas, c'est parfois le moyen de créer des liens aussi avec tes parents et les enfants. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Annick. Et donc, tu as bien fait de préciser que tu travaillais au service de santé mentale de Tamine, que je n'ai pas cité dans les trois services. Mais donc, il y a potentiellement quatre services, effectivement, qui interviennent aujourd'hui. Merci pour ton intervention. Et merci à tes collègues qui t'ont précédé. Donc, effectivement, on entend tout l'intérêt, évidemment, qu'il y a pu avoir pendant la période de confinement dans le fait de pouvoir garder le lien et puis peut-être de créer aussi d'autres choses avec tes parents et puis plein d'autres choses que vous avez pu décrire. Mais je vais m'empresser de passer la parole à l'intervenante suivante. Et donc, Aurélie Wagner, si c'est bien pour vous, on va passer à votre intervention. Donc, vous êtes psychologue clinicienne et vous êtes au département de psychologie de l'Université de Liège. Voilà. Merci. Ah, parfait, Céline. Tu démarres les slides ? Je suppose que oui. On va voir si je vais arriver à reprendre le contrôle comme l'autre fois. Alors, on s'est entraînés mercredi. Donc, normalement, ça va fonctionner. Je vais prendre le contrôle des slides si tu sais mieux mettre en diaporama, par contre, parce que ça, je ne vais pas y arriver. Par contre, je ne sais pas si les slides apparaissent. Ah, chez moi, elles apparaissent en tout cas. Elles apparaissent, mais elles ne sont pas encore en diaporama. Je suppose que ça va démarrer. D'accord, mais par contre, je ne suis pas sûre qu'elles soient diffusées pour l'instant. Je vais voir avec Pascal si, du coup, il faut… En tout cas, moi, je les vois apparaître. Je ne sais pas pour les autres participants, mais elles apparaissent chez moi. Ce sont parfois les aléas du direct. Oui. Pas avec. Ou j'essaye peut-être en PDF, Aurélie. Tu les as en PDF ? Oui, on peut les faire en PDF. Il n'y a pas d'animation de toute façon. Oui, super, merci. Effectivement, on me confirme qu'on ne voyait pas le PowerPoint. D'accord. Parce qu'en fait, c'est vous qui avez posé ça à l'écran, je pense, à la magnaire. C'est vous qui avez posé ça à l'écran, mais du coup… Ah oui, mais pas le propre retour de moi-même. Tu veux que j'essaye de mon côté ? Oui, je crois que ce sera plus facile si vous vous prenez vous-même. Ok, alors, il faut juste qu'autre action, j'aille chercher. Ah ben voilà, vous ne l'avez pas, moi, je l'ai… Non, toujours pas ? C'est moi maintenant, mais je vais essayer, il suffira de me dire quand je vais passer les slides. Normalement, je dois pouvoir… Ah, mais je n'arrive pas à vous demander le contrôle. Bon, ben, ce n'est pas grave, on va faire comme ça. On s'adapte. Ok, on va démarrer. Déjà, merci à tous de nous avoir invité, Céline et moi-même, pour discuter de l'expérience comme outil clinique. Alors, je tiens à le préciser, d'entrée de jeu, je ne travaille absolument pas avec les enfants. Je travaille psychologue clinicienne, mais auprès d'une population adulte. Notre experte enfant, c'est vraiment Céline. Donc, je suis plutôt là pour refaire une remise en contexte générale de la vidéoconférence comme outil clinique. Donc là, on peut passer à la slide suivante, du coup. Ça y est, il y a peut-être un petit décalage, mais… Non, ça ne fiche pas chez… Ah, parfait. Merci beaucoup. Et donc, en fait, ce qu'on avait envie de redire, c'était de remettre l'utilisation intensive de la vidéoconférence comme outil clinique dans le cadre du Covid, évidemment, du contexte Covid qu'on connaît depuis maintenant presque un an, où on a dû basculer dans l'urgence, dans une pratique clinique à distance, peu confortable. Et j'entends pour les enfants que ça a été plus compliqué, comme Annick Botson vient d'expliquer, notamment au niveau de la psychomode, c'est sûr que c'est peut-être plus compliqué qu'auprès d'autres populations cliniques, comme par exemple les adultes. Mais au-delà de cette urgence dans laquelle on a dû s'ajuster, s'adapter, trouver des moyens de faire de la clinique à cause du Covid, si on passe à la slide suivante, je pense qu'on peut aussi remettre la téléconsultation dans d'autres cadres. Donc ici, c'est quelques exemples personnels que j'ai vécu avec des patients pour lesquels on avait déjà eu recours à la vidéoconsultation avant la pandémie de Covid-19. Donc par exemple, j'ai une patiente qui vient des Fagnes et qui un jour n'a tout simplement pas su démarrer de chez elle à cause de la neige, et bien au lieu de ne pas du tout faire la consultation, on a décidé de faire la consultation par vidéoconférence. Autre exemple, une patiente étudiante qui était partie en Erasmus, mais qui avait toujours besoin de son suivi psychologique, et bien nous avons maintenu le lien via... C'est, imaginons quelqu'un qui se trouve dans l'incapacité momentanée de se déplacer parce que pied cassé, en torse, voiture en panne ou quoi, ça pourrait être un autre contexte dans lequel la vidéoconsultation serait tout à fait pertinente. Donc vraiment, au-delà de l'urgence dans laquelle on a dû fonctionner et mettre en place de la vidéoconsultation suite à la pandémie de Covid-19, je pense qu'elle peut être utile, en tout cas, peut être utilisée dans d'autres circonstances, comme je viens de le présenter. Voilà, donc on peut passer à la suite. Et donc la question qu'on se pose, c'est finalement, est-ce qu'on est en route pour une forme hybride de la pratique clinique, que ce soit en termes d'évaluation et de prise en charge, aussi bien dans le domaine de la psychologie que de la logopédie ? Parce que dans le discours de certains patients, et je viens de le réentendre chez certaines personnes ici, c'est vrai qu'il y a des patients qui sont plutôt demandeurs de rester comme ça dans une forme hybride, avec parfois la consultation en présentiel, la téléconsultation, qui peuvent parfois justifier ça aussi tout simplement par le trajet. Donc je pense de nouveau à cette patiente qui vit dans les failles, qu'il y a quasiment une heure de trajet pour venir à la CPLU, une heure de consultation, et puis de nouveau une heure de trajet pour rentrer chez elle, pour une heure de consulte finalement, elle en a pour trois heures sur sa journée. En termes de coûts-bénéfices, on peut effectivement imaginer qu'alterner entre des consultations à distance et des consultations en présentiel peut être intéressant. Donc la question de la forme hybride de la pratique clinique se pose, d'où, si on passe à la slide suivante, il nous paraît important de construire un code de bonne pratique, de favoriser les intervisions, les supervisions, mais aussi, comme cela a déjà été évoqué, de prendre conscience des connaissances, des différences au niveau des cinq sens. Donc effectivement, on n'a pas toutes les informations non-verbales que nous pourrions avoir dans le cadre d'une consultation en présentiel. On a évoqué tout à l'heure l'odorat, notamment, effectivement, ça peut être une des informations dont on aurait besoin. Du coup, si on passe de nouveau à la slide suivante, c'est l'objectif de notre présentation aujourd'hui avec Céline, c'est d'essayer un petit peu d'aborder ces différents points en faisant une remise en contexte de la téléconsultation, un point spécifique sur la littérature enfant, et puis bien évidemment d'essayer au maximum d'agrémenter notre présentation d'exemples issu de la clinique, aussi bien de Céline que de la mienne. Donc si on commence par la remise en contexte, donc si on passe aux slides suivantes, et je pense qu'on peut déjà passer à la suivante, ce que l'on sait, c'est que la télépratique fait partie du domaine de la télésanté, dont l'objectif est vraiment d'assurer des soins de santé à distance en utilisant différentes technologies de communication. Donc les visioconférences, comme on fait aujourd'hui, mais également par exemple des plateformes de chat, donc là je vous ai mis un exemple de la plateforme en ligne AideAlcool qui fonctionne et qui propose des thérapies par chat notamment, mais aussi des plateformes plutôt de self-help, et de nouveau j'ai fait une capture d'écran de la plateforme AideAlcool. Donc c'est vraiment l'idée d'assurer des soins de santé à distance en utilisant des technologies de la communication. Et l'intérêt de ça, si on passe à la slide suivante, l'intérêt de tout ça, c'est finalement d'assurer l'accessibilité et la continuité des soins. Donc ça, ça a vraiment été l'enjeu de la pandémie de COVID-19, c'est comment est-ce qu'on peut continuer à assurer les soins qui étaient déjà entamés, mais finalement la question se pose pour d'autres situations, comme des personnes qui pourraient vivre dans des milieux ruraux un peu éloignés, c'est compliqué de venir en consultation, la distance physique, notamment géographique, donc j'en reviens à l'exemple de l'étudiante Erasmus dont je parlais tout à l'heure, les limitations physiques, etc. Et globalement, on peut remarquer que la pratique par visioconférence est plutôt bien acceptée, aussi bien par les patients que par les cliniciens. Et au niveau de la recherche de la littérature, même si on peut vivre les choses différemment, visiblement, il n'y a pas de différence sur la qualité de l'alliance thérapeutique. Au niveau scientifique, en tout cas, ça n'a pas été mis en évidence. Alors, qui finalement peut avoir recours à la télépratique, pour quelles problématiques et auprès de quelles populations ? Eh bien, on remarque que la télépratique, elle est utilisée, comme on le voit aujourd'hui, aussi bien par des psychologues que par des logopènes, mais on peut aussi voir que certains médecins, certains kinés peuvent utiliser cette pratique-là. psychomotriciens, je ne l'avais pas dit, mais peuvent essayer, en tout cas, d'utiliser cette pratique-là. Et au niveau de la population, on voit que ça peut être aussi bien chez des enfants, avec ou sans leurs parents, des adolescents, des adultes, des personnes âgées, mais on voit aussi qu'on peut proposer des prises en charge de groupes par téléconsultation. Alors, ça demande toute une série d'aménagements, et ça, Céline vous donnera des exemples précis, des recommandations précises, mais c'est possible. Et pour quel type de problématiques ? Eh bien, on peut utiliser la téléconsultation, aussi bien pour des problèmes de santé mentale, que ce soit psychiatrique ou non, des problèmes de mobilité, des problèmes de communication, mais également d'autres difficultés éventuelles. Alors, au niveau de l'efficacité, donc ici, j'ai divisé la remise en contexte en deux parties, d'abord d'un point de vue de la psychologie et puis d'un point de vue de la logopédie, donc au niveau, parce que les résultats sont un petit peu différents, au niveau de l'évaluation en psychologie, on peut voir que les jugements cliniques sont valides pour différents... Donc, si on fait une évaluation clinique par visioconférence, ce sera aussi valide que si on l'avait fait en présentiel. Et on remarque aussi que les consultations par visioconférence montrent des résultats équivalents à ce qu'on peut faire en présentiel dans les domaines de l'anxiété, de la dépression, des troubles alimentaires, des assuétudes, des TOC, mais aussi des états de stress post-traumatique. Donc, globalement, c'est bien étayé dans la littérature, ça fonctionne. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est à l'aise et dans le confort, mais au niveau de la recherche, c'est en tout cas validé. Pardon, oui, on peut passer. Merci. Les communications... On peut faire la différence entre les communications synchrones, donc là, c'est quand la personne répond différemment, et les communications asynchrones... Je recommence parce que je n'ai pas été claire, je suis désolée. Donc, les communications synchrones, c'est quand la personne vous répond directement, et les communications asynchrones, donc c'est quand on échange avec son patient par SMS ou par mail, là, par contre, on voit que les résultats sont un peu moins nets que la visioconsultation. Donc, les tailles d'effets sont quand même variables, et ce n'est pas que c'est moins efficace, mais en tout cas, on n'a pas une aussi grande efficacité que ce qu'on peut observer pour la visioconsultation. Par contre, les plateformes e-health, les applications, donc les plateformes plutôt de type self-help, se montrent particulièrement intéressantes dans le cadre des troubles anxieux, et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi bien accepté par les enfants que par les adultes, c'est finalement une plateforme qu'ils peuvent utiliser ensemble et autour de laquelle ils peuvent échanger. Bien évidemment, les effets sont plus positifs si l'utilisation de ces outils est guidée finalement par le thérapeute, ce qui serait évidemment le cas d'un livre, par exemple, que vous pourriez conseiller à un de vos patients. Si juste vous lui conseillez le livre, mais que vous n'en faites rien, forcément, il va certainement moins en bénéficier que s'il y a un accompagnement, un échange autour de ce qui va être lu. C'est exactement la même logique pour les plateformes e-health et les applications. Donc, si on passe à la logopédie, au niveau de l'évaluation, les données sont un peu moins claires qu'en psychologie, c'est un peu moins net. Par contre, ça reste encourageant, notamment pour l'évaluation du langage et de l'aphasie. Et on observe des résultats tout à fait positifs pour les consultations par visioconférence, que ce soit pour le bégaiement, les troubles du spectre autistique, la voile, les apraxies ou l'aphasie. Donc, on observe quand même des choses plutôt rassurantes au niveau scientifique. Et tout ce que je dis ici est basé sur des revues systématiques de la littérature et des méta-analyses. Donc, ce sont quand même des résultats solides. Voilà, je vais donc maintenant passer la main à Céline. Je coupe mon micro et je reprendrai la main pour la toute-fâle. Bonjour à tous. Donc, voilà, Céline Sassar, je fais partie du service de psychologie de la santé à l'Université de Liège. Et comme l'a dit Aurélie, c'est plus moi qui suis orientée vers les consultations enfants. Et donc, voilà, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter, déjà de vous rassurer sur un certain nombre de points sur l'efficacité quand même de cet outil, même s'il y a un certain nombre de limites. Et puis, de pouvoir aussi vous présenter quelques recommandations de bonnes pratiques qui sont notamment véhiculées dans la littérature et de voir comment vous pourriez les mettre en place dans votre pratique. Donc, comme l'a dit Aurélie, il y a plusieurs outils disponibles. Il y a la vidéoconférence, il y a la messagerie téléphonie, les programmes Internet. Il y a notamment un programme qui est bref, qui est un programme pour l'anxiété et la dépression et qui également a besoin d'un suivi aussi du thérapeute, même s'il y a une partie qui peut se faire sur la plateforme et qui montre que son efficacité est plus élevée. J'avais envie aussi de vous laisser un certain nombre de ressources sur lesquelles vous auriez peut-être envie d'aller regarder si vous avez envie d'avoir plus, davantage d'informations sur des événements, enfin sur des informations un peu spécifiques sur les différentes pratiques en télésanté. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Voilà, comme l'a dit Aurélie, donc dans la littérature, il existe différents types de... Je vais plus me concentrer sur la vidéoconférence, mais la vidéoconférence, la téléconsultation par vidéo. Et il est assez bien indiqué que, par exemple, chez un enfant adolescent au-dessus de 4 ans, maintenant ça dépend évidemment des capacités de l'enfant et de sa façon de se débrouiller, mais qu'il y avait en tout cas des possibilités de faire une intervention en face-à-face chez des enfants à partir de 4 ans. En dessous de ça, c'est plutôt un accompagnement avec le parent, donc une intervention par vidéo avec le parent et l'enfant. Maintenant, même chez un enfant plus âgé, si on a des difficultés d'interaction, des difficultés de comportement, on peut très bien aussi faire des consultations avec le parent. Une autre partie de la littérature montre aussi certaines recommandations pour les interventions familiales. Donc, ça a déjà été étudié, ça a déjà été pratiqué, et un certain nombre de recommandations sont évoquées dans la littérature pour comment faire une thérapie par vidéo, une thérapie familiale. Et également, j'ai quand même trouvé un article en 2020 qui proposait aussi une adaptation d'intervention de groupe qui était plus une intervention de groupe auprès de parents dont les enfants étaient atteints de TDAH. Et il s'agissait de comment on pouvait adapter une intervention de groupe en vidéoconférence sur quels étaient les aspects qu'il fallait faire attention pour que cette intervention soit le plus optimal possible. On peut passer à la TDAH suivante. Donc, voilà. Donc, dans la littérature, on voit que les écrits, en tout cas, datent d'il y a quand même quelques années. Donc, ce n'est pas nouveau, finalement, l'utilisation de cette télé pratique, de cette utilisation de la vidéo pour faire des suivis. On a... Alors, je n'ai pas repris l'article le plus ancien, mais je veux dire, déjà à partir de 2012, on voit un bon nombre de méta-analyses de revue systématique qui utilisent cet outil-là et qui a montré, évidemment, des résultats équivalents au traitement en face-à-face pour un bon nombre de troubles psychologiques chez l'enfant. Ça, je précise. C'est vraiment des littératures qui sont faites chez l'enfant. Donc, aussi bien le trouble de comportement que différents troubles anxieux, dépression, assuétude, c'était plus consommation du type tabac ou alcool chez l'adolescent, les troubles alimentaires, les TOC, les états de stress post-traumatique, le TDAH, et j'en passe. On peut passer à diase suivante. Et une autre partie de la littérature évoque aussi que les prises en charge mais également de troubles somatiques par vidéoconférence étaient également efficaces. Alors, j'aime bien de le mettre en évidence parce que je fais partie du service de psychologie de la santé. Donc, l'adaptation à la maladie, la gestion de la maladie sont des domaines sur lesquels on travaille quand même beaucoup. Et donc, voilà, des vidéoconférences pour une meilleure gestion des douleurs chroniques, migraines, insomnies, encomprésie, diabète, épépsie, mais également obésité et surpoids sont quand même bien étudiées dans la littérature et ont montré une certaine efficacité et des résultats assez équivalents par rapport au traitement en face-à-face. À côté de ça, le diagnostic aussi par vidéoconférence, on peut aussi se poser la question finalement qu'en est-il de ce diagnostic-là ? Eh bien, il fonctionne quand même et dans plus de 90% des cas, 96 si je me souviens bien, le diagnostic était le même qu'en présentiel. Donc voilà, maintenant se pose la question de l'acceptabilité finalement. Est-ce que c'est accepté par les praticiens et par les patients ? Il semblerait qu'au vu de la littérature qu'il y ait une bonne acceptabilité de cet outil-là. Il convient assez bien aux jeunes notamment en raison de leur maîtrise de la technologie mais il faut savoir que la littératie technologique, donc la façon dont on intègre la technologie, la façon dont on se sent à l'aise par rapport à la technologie, s'améliore en fait considérablement au fil des années. Ça ne veut pas dire que tout le monde est à l'aise avec cela mais on remarque quand même qu'il y a quand même une bonne acceptation de l'utilisation de cet outil-là au sein de la littérature. On peut passer à la diapositive suivante. Alors après, la grosse question reste l'alliance thérapeutique. On sait que l'alliance thérapeutique est un puissant préducteur des résultats du traitement et qu'en tant que clinicien, en tout cas nous, on s'est posé la question et en discutant avec d'autres thérapeutes, évidemment qu'on sait beaucoup que c'est la question de finalement qu'en est-il de l'alliance thérapeutique. Il y avait beaucoup de croyances comme quoi elles seraient moins bonnes qu'en face-à-face et puis en regardant les études qui ont été faites finalement dans la littérature à ce sujet-là chez l'enfant également je précise et bien finalement elle n'est pas si mauvaise que ça et qu'elle est jugée quand même assez bonne aussi bien pour le patient que pour le psychologue et qui avait souvent une adaptation adaptation technologique, adaptation du style de communication qui arrivait quand même assez vite dans le temps et donc malgré ce questionnement qu'on a l'alliance thérapeutique sera moins bonne qu'en face-à-face on remarque que finalement cette croyance qu'on a ne se justifie pas tant que ça puisque dans les études scientifiques finalement elle est considérée comme assez bonne malgré le média de la vidéo. on peut passer à la dièse suivante alors voilà reste le problème de finalement comment créer cette alliance thérapeutique par vidéo puisque c'est quand même pas la même la création de cette alliance thérapeutique n'est pas forcément la même qu'en face-à-face et je pense que plutôt que se poser la question est-ce que cette alliance thérapeutique est possible par vidéo une autre question qui à mon sens pourrait être davantage pertinente c'est plutôt comment la créer par la vidéo et donc puisque ça c'est quand même un puissant prédicteur des résultats quand même dans un suivi donc finalement comment est-ce qu'on peut arriver à la développer et donc au niveau de la littérature il est assez bien indiqué que les facteurs qui influencent cette alliance thérapeutique c'est notamment les difficultés techniques donc les difficultés techniques qui peuvent arriver et on sait que ça arrive on l'a bien vu ici dans les présentations il y a toujours la technologie peut être assez capricieuse et on sait qu'en essayant de minimiser au plus possible les difficultés techniques on améliore déjà cette alliance thérapeutique donc on pourrait par exemple créer une séance avant de tamer le suivi pour régler tout ce qui concerne les aspects technologiques je vais revenir par après parce que ça fait partie d'une des recommandations mais donc voilà comment on augmente la thérapeutique en essayant de minimiser les difficultés techniques une autre chose qui paraissait important en tout cas pour les jeunes et les adolescents c'était de garantir la confidentialité c'est à dire ni l'enregistrement ni le partage savoir qu'on est dans un endroit où on ne peut pas nous entendre ça c'était quelque chose qui est important donc faire attention à la confidentialité au fait qu'on est dans un endroit confidentiel pour pouvoir faire cette vidéo permettait d'augmenter cette alliance thérapeutique alors une autre façon de l'augmenter c'était l'utilisation peut-être d'outils annexes c'est à dire que chez les adolescents et les jeunes qui sont assez à l'aise avec la technologie pouvoir utiliser par exemple des sites en ligne ou des vidéos par YouTube pour expliquer un certain nombre de choses permettait également d'augmenter l'alliance thérapeutique et permettait aussi d'augmenter le sentiment de présence Stéphane Bouchard qui est un Québécois qui a beaucoup travaillé aussi sur la téléconsultation et la cyberthérapie de façon générale insiste aussi beaucoup sur ce point sur le fait que plus on développe le sentiment de présence plus cette alliance thérapeutique va augmenter et va donc permettre une prise en charge le plus optimale par la vidéo et une façon d'augmenter aussi le sentiment de présence c'est tant qu'on a la technologie en face de nous autant l'exploiter à fond et par exemple si je prends des enfants migraineux que je suis je pourrais imaginer je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire mais je pourrais imaginer il y a un site qui est très très bien fait qui permet d'expliquer c'est quoi la migraine les facteurs de risque sur internet on pourrait très bien ensemble ouvrir cette page et regarder ensemble ce site web qui permet aussi d'augmenter le sentiment de présence donc autant utiliser exploiter la technologie à fond et ça permet notamment aux enfants d'augmenter aussi leur sentiment de présence on peut aussi faire des partages de dessins par la caméra pour les plus jeunes où on aura peut-être moins accès à tout ce qui est site en ligne mais aussi de prendre possession aussi des jeux ou des choses qu'il y a dans l'environnement également de l'enfant pour pouvoir jouer ensemble qui augmente également le sentiment de présence donc là c'était pour l'alliance thérapeutique on peut passer à la suivante alors évidemment il y a des avantages et des inconvénients à la téléconsultation au niveau des inconvénients il est quand même il ne faut quand même pas se leurrer on sait la littérature nous montre quand même que dans 62 un peu plus de 62% des cas il y a quand même quelques interruptions ou quelques problèmes techniques qui arrivent donc c'est sûr que c'est un inconvénient on sait en plus que ça influence l'alliance thérapeutique donc il faut essayer de faire en sorte d'éliminer le plus possible et malgré comme l'a dit Aurélie l'élimination d'obstacles comme par exemple le transport ou la garde d'enfants qu'il faudrait faire pour amener l'enfant en consultation ça emmène également d'autres comme par exemple les personnes qui ont moins d'aisance informatique ou toute perturbation de la maison je ne sais pas moi quelqu'un qui rentre dans la pièce alors je vous donne un exemple personnel que moi j'ai eu moi j'ai deux chiens un peu imprévisibles et donc je ne sais jamais quand le facteur va passer et je sais que les facteurs c'est très compliqué pour les chiens et bien voilà je sais qu'il y a des moments où j'ai des interruptions comme ça où les chiens aboient mais voilà c'est tout ce genre de choses que je n'aurais pas évidemment en cabinet et puis il y a cette notion évidemment de confidentialité mais j'y reviendrai qui est un peu plus compliqué évidemment quand on est à la maison mais à côté de ça certains mettent aussi en évidence un certain nombre davantage d'utiliser la vidéoconférence je ne vais pas le redire mais il y a l'accessibilité des soins comme l'a dit Aurélie mais également vous l'aviez évoqué un peu avant le groupe avant ce qui était la validité écologique finalement c'est une façon de voir comment l'enfant fonctionne dans son propre environnement ça permet aussi de se rendre compte d'un certain nombre de choses puisqu'on peut vivre aussi certaines choses en direct ce qui nous amène des fois à pouvoir faire même des rétroactions en temps réel aux familles dans des milieux très naturels imaginons des difficultés de comportement qui se manifesteraient dans une situation particulière où on peut en vidéoconférence pouvoir donner des rétroactions en temps réel aux familles alors une autre chose que je trouve aussi très intéressante parce que je travaille beaucoup moins le trouble anxieux chez l'enfant et bien certains moments on sait que dans le trouble anxieux ce qui est important c'est de faire un certain nombre d'expositions pour pouvoir traiter les difficultés et bien là on pourra faire des expositions en temps réel par exemple un enfant qui a des toques on pourrait très bien faire une séance imaginons qu'elle ait des toques de lavement dans la salle de bain on pourrait très bien se mettre dans la salle de bain et commencer à faire une exposition en direct qu'on aurait seulement pu préparer à la séance et qu'il aurait dû faire seul à la maison par exemple ici on peut imaginer carrément faire des expositions en temps réel et avoir une rétroaction en temps réel donc à côté des inconvénients et ils sont là il y a aussi un certain nombre d'avantages sur lesquels on peut évidemment miser pour pouvoir travailler au mieux avec ses enfants on peut passer à la dia suivante alors c'est pour ça que j'en reviens alors aux recommandations et de bonnes pratiques je vous ai mis aussi deux références que j'ai trouvées quand même très intéressantes en termes de recommandations très pratiques qu'on pouvait mettre en place dans les téléconsultations et je vais en passer quelques-unes en revue je vais passer la dia suivante Alors dans la littérature donc il est dans ces recommandations de bonnes pratiques qui ont été évoquées par plusieurs associations on voit qu'il y a toute une préparation qu'on peut faire avant avant la prise en charge par vidéoconférence et un certain nombre de choses de recommandations à faire avant pour pouvoir faire en sorte que cette consultation se passe le mieux possible il y a d'abord tout ce qui est réglage technique il est assez conseillé d'avoir un premier contact par visio pas par téléphone mais par visio comme ça on se familiarise avec le matériel avec le micro avec la caméra on regarde si la vitesse de la connexion si au niveau il n'y a pas de difficultés technologiques on fait vraiment une première exposition en fait à cette fameuse technologie et on vérifie que les choses fonctionnent il peut être aussi très intéressant de prévoir un plan donc avant de commencer de prévoir un plan en cas de difficulté ça je l'ai déjà fait plusieurs fois aussi avec les enfants c'est de préciser que si ça s'arrête si tu ne m'entends pas si la caméra n'est plus là voilà ce qu'on va faire d'accord c'est donc planifier un plan au cas où il y aurait un certain nombre de difficultés technologiques voire avoir un recours au téléphone ou une autre plateforme éventuelle mais de planifier à l'avance alors il est important aussi pour les parents qui se sentent en difficulté parce que vous l'avez évoqué aussi avant la tendance c'est que si l'enfant est autonome on aura tendance à laisser faire seul les choses or on sait que l'alliance thérapeutique elle doit aussi se construire avec le parent et que si on ne force pas un petit peu le parent à venir par exemple quelques minutes avant ou quelques minutes après la séance on risque un peu de se distancier par rapport à ces parents là et finalement cette difficulté technologique ne va pas permettre de créer cette alliance thérapeutique avec le parent donc même si l'enfant est autonome je pense qu'il est important de se créer des petits moments même avec des parents qui auraient des difficultés au niveau de la technologie d'aussi les familiariser avec ça de manière à ce qu'il puisse être introduit dans le processus même si il est même si l'enfant est autonome puisque même si quand un enfant est autonome c'est le parent qui arrive qui l'amène à la consultation il y a toujours moyen d'avoir un petit un petit échange avec lui avant un petit échange avec lui après et c'est des informations qui sont précieuses aussi pour la consultation et donc même si cette tendance c'est un enfant autonome qui sait se connecter tout seul c'est de prévoir des moments spécifiques avec le parent de le familiariser avec la technologie pour quand même avoir ces moments-là et le responsabilité en tout cas le mettre dans la boucle dans la prise en charge à côté des réglages techniques il y a aussi toute une réflexion sur l'aménagement des lieux donc c'est de choisir son lieu un endroit calme est-ce que ce sera toujours le même est-ce qu'on prendra un autre est-ce qu'on a besoin est-ce qu'on a besoin d'un bureau dans la dans la pièce pour faire des dessins pour écrire un certain nombre de choses si on n'utilise pas un ordinateur mais un smartphone c'est peut-être important d'avoir un support pour stabiliser l'image pour éviter d'avoir des cyber-malaises à la fin de la consultation parce que l'écran aura tellement tourné dans tous les sens important aussi de diminuer beaucoup les distracteurs c'est-à-dire état de l'EGSM état de le téléphone alors je prends cet exemple-là parce que je l'ai déjà eu en consultation mon téléphone fixe que finalement je n'avais pas pensé à éteindre et qui a sonné en plein milieu de la consultation donc voilà le téléphone attention évidemment aux autres enfants éventuellement la TV et aussi par exemple les animaux je parle de mes chiens mais pour avoir aussi le chat qui passe ou différentes choses qui pourraient être des distracteurs dans la consultation on peut aussi aménager en cas d'évaluation si on a besoin de poupées mais il faut faire en sorte que l'enfant soit visible à la caméra des fois on doit avoir un espace assez grand pour qu'il puisse se mobiliser si on a besoin qu'on l'observe en train de faire un certain nombre de choses mais attention à cadrer également la pièce puisque s'il sort hors du champ de la caméra ce n'est pas très efficace non plus donc c'est en même temps un endroit assez grand et en même temps un endroit qui soit quand même assez limité pour contrer les éventuelles difficultés d'un enfant qui sortirait du champ de la caméra alors il faudrait faire preuve évidemment de beaucoup de créativité dans ce cas là puisqu'on a des endroits chez les parents où on peut avoir des très grandes pièces et pas forcément des petites pièces et donc ça va être de peut-être faire des barricades enfin peu importe il faut vraiment imaginer un certain nombre de choses pour avoir l'environnement qui est le plus idéal possible alors au niveau de la confidentialité également c'est de faire une séance dans des endroits où il y a une porte des fois c'est préférant d'avoir l'ordinateur portable comme ça on peut se déplacer en fonction des personnes qui sont présentes peut-être d'utiliser aussi des écouteurs comme ça on n'entend pas à l'extérieur ce que peut dire le thérapeute et il y a des téléphoniques qui utilisent aussi des bruits blancs on peut même utiliser la radio par exemple de manière à ce que l'enfant puisse se sentir à l'aise de parler dans la pièce tout en ayant les autres de l'autre côté et alors ça c'est une chose qui est quand même assez enfin si je prends mon vécu personnel il y a des fois où il faut le vérifier je pense avec l'enfant qu'on est bien est-ce que tu es bien à cet endroit-là est-ce que tu es bien à la porte fermée est-ce que tu peux voilà recadrer j'ai déjà eu des consultations où à un moment donné tout d'un coup j'entendais la sœur de mon patient répondre à une question que je lui avais posée et finalement il se rendu compte qu'il n'était pas dans une pièce avec la porte fermée et que voilà ça faisait aussi parasite et c'est bien de vérifier avant la consultation qu'on est bien dans ce cadre-là on peut passer la diapositive suivante alors de aussi gérer le cadre donc c'est-à-dire à l'avance de savoir qui participe qui va venir et quand à quel moment et de créer peut-être aussi des salles d'attente mais ça je vais revenir à part après mais donc qui participe est-ce que c'est le parent est-ce que c'est que l'enfant à quel moment qui vient si l'enfant est plus autonome ben oui comme je l'ai dit créer des moments avec les parents on peut aussi prévoir ce qu'on appelle des salles d'attente si on a des parents par exemple qui sont divorcés et ce qui permet d'avoir si on a besoin de dire un certain nombre de choses aux deux parents on peut aussi créer ce qu'on appelle des salles d'attente où le parent devra se connecter à une certaine heure et il attendra que le thérapeute vienne le chercher pour le remettre dans la séance avec l'enfant mais voilà ça c'est des idées qui peuvent être construites de créer peut-être des salles d'attente on parlait de tout à l'heure vous parliez l'inconvénient de cette relation qui est un peu différente avec le patient c'est comme si on lui téléphonait on allait le chercher contrairement à la consultation ou en face à face où c'est le parent qui vient on pourrait très bien aussi créer des salles d'attente où on demanderait aux parents de venir à telle heure et puis seulement après le thérapeute viendrait le chercher dans la salle d'attente ce qui permettrait d'éviter de leur sonner par exemple et ils doivent se trouver dans la salle d'attente pour une certaine heure comme on fait en fait en consultation en face à face on peut aussi anticiper les comportements perturbateurs à l'avant s'il se passe ça ça ou ça voilà comment on va faire et d'avoir aussi les coordonnées des parents si l'enfant par exemple se déconnecte un autre point qui peut être aussi très intéressant c'est la gestion des risques si vous avez par exemple des enfants avec des dépressions avec des tentatives de suicide ou en tout cas quand il y a un risque de suicide ou un risque pour l'enfant c'est important à l'avance de savoir quel plan on va mettre en place c'est-à-dire de savoir quel va être un appel peut-être urgent de la famille ou un service d'urgence d'avoir planifié ça en tout cas à l'avance et de savoir que si à un moment donné d'avoir aussi un certain consentement aussi au sein de la famille que si à un moment donné les thérapeutes sent qu'on glisse vers quelque chose qui n'est pas sécurisant qu'on va activer ce genre de plan d'accord donc on peut planifier à l'avance de se dire que si on sent qu'on a des situations délicates ou qu'on sent qu'il y a un glissement d'avoir prévu un plan d'urgence à l'avance prendre connaissance aussi par exemple des risques pour la sécurité dans l'environnement physique de l'enfant alors ça c'était plus des revues plus américaines où le port d'armes par exemple était un peu plus légalisé que chez nous et voilà c'était de se dire finalement qu'est-ce qu'il y a à la maison qui pourrait être un risque pour l'enfant en cas de glissement alors maintenant quelques mots sur les contre-indications finalement il n'y avait pas tant de contre-indications que ça mais plutôt des 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 alertes où il faut faire peut-être un peu plus attention en utilisant la vidéoconférence concernant par exemple les familles avec des intestins de maltraitance où c'est fort compliqué évidemment de s'isoler d'arriver à voir que l'enfant puisse évoquer un certain nombre de choses alors que finalement le parent est peut-être pas très loin des précautions peut-être aussi avec les enfants qui ont des troubles de développement ou psychotiques qui peuvent être moins à l'aise avec la visioconférence les enfants qui sont peut-être trop turbulents qui est vraiment trop difficile à canaliser derrière la caméra avec aucune approche théorique spécifique n'a été contre-indiquée que ce soit thérapie systémique thérapie dynamique ou comportementale et cognitive même si dans la littérature c'est plus les approches cognitivo-comportementales qui sont étudiées mais il n'y a aucune contre-indication qui est évoquée on peut passer à la diapositive suivante alors pendant la consultation donc ça c'était toutes les recommandations pour avant et pendant la consultation certaines recommandations étaient notamment pour améliorer l'alliance thérapeutique donc c'est peut-être de la questionner un peu plus souvent et de vérifier un peu plus fréquemment le ressenti le verbaliser un peu plus fréquemment étant donné que le non-verbal est moins présent et bien à côté de ça on peut davantage le questionner par exemple pour celui qui a évidemment le côté verbal chez les enfants plus jeunes c'est un peu plus compliqué mais une autre chose pour augmenter aussi le sentiment de présence et le partage d'émotions c'était d'essayer peut-être de regarder davantage la caméra plutôt que l'écran qui offre un contact visuel meilleur et une autre chose c'était de couper sa propre caméra puisqu'on a tendance en fait à se regarder lorsqu'on a notre propre caméra allumée on a tendance à se regarder un peu plus souvent on ne sait pas le faire en même temps quand on est en face à face mais bon bref donc une recommandation c'était peut-être de couper notre propre caméra enfin la vision notre propre caméra dans la vidéo beaucoup plus recours à une communication par exemple verbale que plutôt pour un peu minimiser le fait qu'on a moins d'informations au niveau du langage corporel et on peut aussi utiliser des gestes c'est-à-dire que le problème avec la vidéoconférence c'est qu'on ne peut pas parler en même temps sinon on ne s'entend pas et donc il y a des fois des programmes même qui coupent la conversation lorsque deux personnes parlent en même temps et donc des fois la personne elle a besoin aussi des fois on parle en même temps que la personne juste pour la renforcer pour faire des ok pour dire oui pour dire pour la renforcer dans un certain nombre de choses dans ces cas-là on peut peut-être utiliser le visuel comme par exemple si elle est en train de dire quelque chose qui vous semble très approprié et par exemple elle utilise une technique d'elle-même ou l'enfant utilise une technique on peut faire un petit super on peut utiliser le langage verbal pour éviter de couper la parole à l'autre qui est en face et à côté de ça tant qu'on utilise la technologie pourquoi pas utiliser des outils technologiques pour augmenter encore plus le sentiment de présence par vidéo on peut utiliser comme je l'ai déjà dit des sites des sites web mais il y a aussi la fonction partage de bureau on peut partager des documents on peut aussi utiliser des sites comme Google Drive qui permet en fait à l'enfant et aux thérapeutes en même temps d'écrire des choses de dessiner des choses en direct à l'écran et qui pourrait être notamment un outil si on veut échanger des choses par exemple moi je suis d'orientation connectivo-comportementale donc des fois je fais des dessins pour montrer des choses pour faire de la psychoéducation je demande des fois à l'enfant de me remplir par exemple des thermomètres d'émotion tout ça je pourrais très bien le faire en utilisant un document qui est le Google Drive par exemple alors à côté de cela évidemment qu'il y a aussi les compétences du thérapeute et que l'utilisation d'un tel outil aussi demande certaines formations et je pense que c'est très important pour le thérapeute de rester connecté aux dernières pratiques qui ont été validées aux dernières recommandations il y en a beaucoup qui sortent actuellement vous voyez il y a quand même beaucoup d'études en 2020 qui sortent avec des nouvelles recommandations des nouvelles pratiques donc c'est important aussi pour le thérapeute de rester formé à ce genre de choses je vais passer aux dias suivantes et puis je vois que le temps file donc on va accélérer mais voilà alors quelques recommandations ça je trouve que c'était une étude super intéressante de Maxson en 2020 qui lui a testé une thérapie familiale pour les troubles alimentaires par vidéoconférence et outre ce que j'ai à dire avant il donne des petites indications en plus pour améliorer ce suivi par vidéo notamment par exemple de former de mettre les personnes de façon semi-circulaire autour de la caméra et de vérifier que tout le monde est bien dans le champ de la caméra il propose également que lorsqu'on pose des questions on indique le nom de la personne à qui on veut poser la question la tendance quand on est comme ça avec une personne d'un côté et puis toute la famille de l'autre c'est que lorsque la famille parle il aura tendance à regarder l'écran plutôt que communiquer avec les autres membres de la famille et donc je pense qu'il faut être attentif également à ça que lorsque un des personnes de la famille veut communiquer qu'il puisse le faire aussi bien au thérapeute qui est en face mais également de ne pas oublier de regarder le reste de la famille on peut aussi fixer des heures avec les membres de la famille pour rejoindre la session si on est dans des familles recomposées ou ce genre de choses pour imaginer ça et puis de planifier également si toutes les perturbations style un des membres quitte la famille comment est-ce qu'on va gérer ça comment on va gérer les petites perturbations qui pourraient intervenir en situation de thérapie familiale peut-être la diable suivante où là c'est plus quelques recommandations qui ont été faites pour les thérapies de groupe donc là c'est Fogler qui a mis en place une thérapie de groupe pour les parents d'enfants TDAH et alors dans la thérapie de groupe il a aménagé par vidéoconférence il met en avant l'idée qu'il fallait faire attention d'avoir un écran assez grand pour pouvoir voir tous les membres du groupe de couper le son lorsqu'on ne parle pas au groupe puisque ça fait vite quand on est beaucoup sur une même plateforme ça fait vite des interférences quand les micros ne sont pas coupés peut-être la fonction de lever la main pour demander le droit de parler ça permet aussi d'éviter que les gens demandent la parole comme ça et que tout le monde parle en même temps lui il proposait d'éviter d'utiliser les fonctions de chat et de questions réponses puisque c'était quand même quelque chose qui était fort distracteur au sein de la séance mais plutôt lever la main peut-être un partage d'écran pour mettre en évidence des informations clés et pour la difficulté aussi dans les thérapies de groupe comme ça par vidéo c'est de ne pas se sentir en lien de ne pas se sentir intégré dedans et une façon de garder un peu plus de lien entre les parents c'était de proposer par exemple aux parents de lorsqu'ils étaient en accord avec quelque chose qui était dit par un autre parent de peut-être utiliser la fonction de pouce levé de dire il y a plusieurs émoticônes généralement qu'on a la possibilité d'activer et qui permet aussi de renforcer un peu ce lien entre les parents et qui diminue un petit peu l'inconvénient de la vidéo qui est qu'on ne se sent pas vraiment avec l'autre et une dernière recommandation c'était peut-être de garder la connexion ouverte à la fin de la session sans le thérapeute pour que ceux-ci puissent échanger un petit peu en groupe comme on pourrait le faire en thérapie de groupe en présentiel où les parents sortent discutent deux-trois mots ensemble donc voilà pour ces différentes recommandations qui sont évoquées dans la littérature je vais proposer à ma collègue Aurélie de conclure merci oui on va faire rapide parce qu'effectivement on a été un peu enthousiastes pour reprendre ce qu'on avait discuté au tout début de la présentation c'était un petit peu cette notion est-ce qu'on va finalement vers une forme hybride de pratiques cliniques visiblement on va aller empiriquement valider que ce soit auprès d'une population adulte qu'auprès de populations enfants pour la logo pour la psycho c'est empiriquement validé par toute une série de recherches donc qu'est-ce qu'il en est des bonnes pratiques donc Céline a déjà donné toute une série de recommandations bien évidemment il faut garder les interventions les supervisions des webinaires comme s'est organisé aujourd'hui c'est vraiment dans cette optique-là qu'il faut pouvoir continuer à travailler et bien prendre conscience comme ça a déjà été évoqué des différences au niveau des cinq sens mais néanmoins il y a des questions qui subsistent même si on continue à avancer dans la connaissance de cette pratique-là et si on passe à la slide suivante les questions qu'on a identifiées c'est peut-être finalement entre nous et nous-mêmes est-ce que moi en tant que psychologue clinicienne logopède peu importe suis-je à l'aise avec la télépratique alors parfois on peut tourner autour de ce qu'on appelle la technophobie mais j'insiste vraiment sur les guillemets c'est qu'on est tous différents et différemment à l'aise avec ces technologies donc est-ce que c'est confortable pour moi d'exercer mon métier de cette façon-là quel support puis j'utiliser quelle plateforme donc j'ai entendu tout à l'heure Annick Bautson de nouveau qui disait que on avait utilisé Skype même si on sait que c'est pas l'idéal donc c'est vrai qu'il y a toute une série de plateformes qui sont recommandées par le portail des services de l'e-santé donc ça si jamais on peut vous transférer l'adresse il y a vraiment toute une série de plateformes qui sont recommandées versus celles qui sont pas du tout recommandées mais se pose aussi la question dans cette décision de qu'est-ce qui est confortable pour mon patient qu'est-ce qu'il connaît et est-ce que c'est ok finalement d'utiliser une plateforme qui est peut-être pas la plus recommandée mais qui par contre est confortable pour lui et bien évidemment on a discuté de l'intérêt d'avoir des plans B si jamais la plateforme crache la connexion saute pour une raison X ou Y comment est-ce qu'on peut continuer à travailler et comme Céline en a déjà discuté aussi c'est vrai qu'il y a cette notion de téléprésence comment est-ce que je fais pour assurer la présence à mon patient alors qu'on n'est pas dans le même espace physique et inversement comment est-ce que lui peut vraiment être présent à ce qu'on est en train de faire ce sont quelques questions qu'on a identifiées il y en a évidemment certainement d'autres qu'on pourra aborder ensemble un tout grand merci en tout cas pour votre écoute j'espère que voilà nos propos n'ont plus vous intéresser et répondre à vos attentes on reste en tout cas disponible encore pour échanger merci beaucoup à toutes les deux pour votre présentation très éclairante effectivement avec je pense pour les praticiens un tas d'aspects voilà à la fois qui nourrissent les réflexions mais aussi des aspects très pratico-pratiques et des petits trucs qui permettent effectivement de faire en sorte que le cadre puisse être favorable à un travail thérapeutique avec les enfants avec ces modalités là alors peut-être on a encore une demi-heure devant nous c'est ce qui était prévu donc n'hésitez pas pour tous ceux qui sont encore là vous êtes nombreux à poser vos questions faire passer aussi voilà peut-être des témoignages sur vos pratiques des remarques enfin bref tout ce que vous souhaitez n'hésitez pas à le publier maintenant sur le chat donc moi je le relaierai bien volontiers à nos intervenantes vous précisez aussi que malheureusement donc on avait effectivement encore en principe un service de santé mentale qui était attendu aujourd'hui mais voilà techniquement ça a été absolument impossible on a fait tout ce qu'on a pu eux aussi voilà donc le service santé mentale de Serein malheureusement n'a pas pu être là je vais voir avec eux dans quelle mesure on peut aussi valoriser tout le travail qu'elles ont fait pour préparer cette rencontre parce que elles ont voilà elles s'y sont mis à quatre pour préparer ça et donc j'en profite aussi pour vous dire qu'on va voir un petit peu avec les intervenantes du jour de quelle manière on va pouvoir rendre accessible tout le contenu du webinaire ici soit l'enregistrement en tant que tel soit les slides en tout cas un texte de synthèse enfin ça c'est ça il faut qu'on voit un petit peu avec les intervenantes du jour sous quelle forme mais on va effectivement rendre quelque chose accessible sur le site du Cresam enfin via nos canaux de communication ça nous semblait aussi important alors peut-être parce que je regarde dans les questions réponses jusqu'à présent je n'ai pas de questions particulières qui ont été postées peut-être juste un souhait d'avoir les références dont on fait part nos deux dernières intervenantes notamment avoir les références des études qui ont été mentionnées notamment et donc tout ça effectivement on va faire en sorte que ça puisse être accessible il y a la biblio à la fin il y a la biblio à la fin de la présentation il y a toute la bibliographie avec les différentes références d'accord parfait et j'ai laissé également mon adresse mail au cas où il y aurait des documents que les personnes n'auraient pas accès donc je peux aussi leur envoyer puisque j'ai accès aux différents articles donc voilà d'accord parfait merci beaucoup juste pour préciser donc en fait Céline et moi on déposera les slides sur le site de l'université le dépôt institutionnel donc vous aurez accès à un lien sur lequel vous pourrez aller visionner les slides et vous aurez accès aux références il y a enfin voilà Céline je m'engage un peu pour toi mais c'est vrai que c'est toujours comme ça qu'on fonctionne donc Et est-ce qu'il y a éventuellement déjà un lien ou c'est peut-être compliqué c'est un lien qu'on peut mettre maintenant déjà dans la conversation pour que les personnes qui participent aujourd'hui sachent où y avoir accès ou ça c'est compliqué peut-être Alors ça a coupé mais en fait c'est une adresse URL que j'enverrai à Pascal Minotte par exemple Non non Aurélia non en fait on doit créer d'abord le lien on doit créer des choses et puis déposer dessus donc ça prend pas énormément de temps mais voilà quoi Ok On peut peut-être le faire en direct ça prend combien de temps Aurélie ? Si les gens veulent le lien tout de suite on peut le faire en direct Tu le fais ou je fais ? Je peux faire Allez Si vous le faites c'est encore mieux mais bon voilà on va peut-être aussi garder un petit peu de temps pour les éventuelles questions mais peut-être aussi laisser la possibilité à nos collègues de Namur et de Tamine peut-être de voilà de réagir par rapport à la présentation qu'on vient d'entendre de Liège voilà j'imagine que ça a fait écho par rapport à certaines choses et donc voilà je vous en prie si vous voulez réagir Allez-y Moi je trouvais ça rassurant de voir les effets finalement que la thérapie peut avoir en vidéoconsultation donc voilà je pense vraiment que ça dépend de l'envie aussi du thérapeute de travailler comme ça et de l'enfant et de son envie aussi et de l'environnement enfin il y a plein de facteurs mais en tout cas scientifiquement on voit que on peut vraiment y avoir un réel travail qui peut être fait de cette façon-là et donc en ce sens c'est rassurant maintenant je vais justement poser une question parce qu'on parlait des plateformes de plateformes à utiliser qui sont peut-être plus sûres que WhatsApp ou Messenger seulement voilà on a on travaille avec des populations qui n'ont pas toujours les moyens d'avoir un ordinateur portable ou les capacités je ne vais pas dire intellectuelles mais en tout cas voilà tout le monde n'a pas accès à l'informatique aussi facilement au niveau de la gestion de ça c'est compliqué et donc voilà on n'a pas trop le choix on a l'impression que de travailler avec WhatsApp ou Messenger et on se rend bien compte qu'au niveau de protection des données c'est plus compliqué mais donc si on peut découvrir des autres plateformes voilà on y jetterait un oeil pour voir si c'est éventuellement faisable ou pas avec nos patients donc ça du coup pour répondre à la question en fait je viens de mettre dans une des discussions le lien en fait direct qui vous permet d'avoir accès aux plateformes qui sont recommandées en fait c'est un thermomètre de recommandation donc elle est recommandée acceptable et alors elle n'est pas du tout recommandée par exemple WhatsApp qui est quand même une plateforme assez utilisée est acceptable et ça je pense qu'à peu près tous les patients peuvent l'avoir sur leur téléphone il y a aussi Signal qui est recommandé donc et ça Signal c'est un peu le nouveau WhatsApp le nouveau Messenger qui est téléchargeable sur n'importe quel que ce soit iPhone Android peu importe on sait le télécharger et ça permet aussi bien un appel visio que des échanges chat etc et donc sur la plateforme le portail e-santé en fait pour chaque possibilité vous avez les caractéristiques donc ça c'est intéressant ça permet vraiment de faire un choix éclairé et dans le choix éclairé évidemment il y a la notion du coût et de la facilité d'utilisation donc voilà si jamais je ne l'ai pas mis au bon endroit on peut le faire basculer de l'autre voilà je l'ai mis dans les questions réponses merci du coup je relaie peut-être deux questions qui nous sont effectivement parvenues voilà il y a une première question qui porte sur la façon dont peuvent se gérer les éventuels voilà moments de crise dans les consultations avec les enfants avec des pleurs conséquents avec des angoisses voilà de quelle manière on peut faire face à ça en mode distanciel ça c'est une première réponse une première question pardon je ne sais pas qui de vous souhaite répondre parmi nos intervenants alors enfin moi je suis en double tâche en même temps je fais le truc donc on dit de forte angoisse ou parce que il y a ça dépend quelle problématique mais en cas de forte angoisse je pense que il faut toujours avoir un plan à côté qui justement précise ce genre de choses donc moi personnellement je n'ai jamais eu vraiment besoin d'activer ces plans-là mais j'aurais tendance à pouvoir essayer de garder au mieux possible le contact avec l'enfant et si on voit que notre notre discours ou les techniques qu'on propose à ce moment-là ne sont même plus entendues tellement l'angoisse est importante je pense que dans ces cas-là c'est important d'avoir ce fameux plan à côté si le parent rentre ou pour qu'il y ait une tierce personne qui vienne aider dans la consultation j'aurais tendance à utiliser cette chose-là ou si on le sait avec des complications par exemple avec le parent on peut imaginer qu'il y ait une autre tierce personne qui soit présente au moins dans la maison si on sent que ça va être une séance qui va être compliquée par exemple si on sent que c'est une séance qui à la fin pourrait être difficile à gérer c'est quelque chose qu'on peut planifier à l'avance avec peut-être une tierce personne qui viendrait faire un relais ou un tampon le temps si on sent qu'on a un besoin d'intervenir et que le contact visuel ne suffit plus à ce moment-là je ne sais pas si d'autres si d'autres ont déjà Aurélie tu as déjà eu ça même avec des adultes non moi je n'ai jamais eu avec des adultes non je n'ai jamais dû activer mon plan d'urgence jusque là alors je vous propose encore deux autres questions qui nous sont parvenues voilà ceci donc le développement des téléconsultations n'est-il pas un accélérateur des inégalités sociales en santé la fracture numérique est un élément important dans notre société il faut pouvoir en tenir compte est-ce qu'il existe des données scientifiques à ce sujet voilà on en a un petit peu parlé très brièvement tout à l'heure mais peut-être si vous avez des compléments par rapport à cette question moi a priori je n'en ai pas j'en ai pas mais effectivement c'est une question qui se pose maintenant peut-être que par rapport à ça on n'a peut-être pas encore assez de recul parce que finalement les téléconsultations elles ont vraiment explosé ici sur la dernière année donc il va peut-être falloir un petit peu plus de recul pour voir si effectivement ça va accélérer ou non les inégalités sociales en santé Céline je ne sais pas si toi tu avais lu quelque chose à ce sujet mais ça ne me dit rien Alors à ce niveau-là dans ce que j'ai lu si c'est évoqué dans la littérature cette difficulté d'accès mais il n'y avait pas dans ce que j'ai lu il n'y avait pas tant d'inquiétude que ça en termes d'inégalité puisque c'est vrai que les inégalités elles existent également même actuellement je veux dire le simple fait de venir à la consultation le simple fait d'arriver à se déplacer à la consultation elles existent déjà alors ici j'ai plus l'impression qu'elles sont déplacées sur un autre format comme ici ce sera davantage l'accès à ce genre de choses maintenant même dans les les enfants les plus défavorisés parce que moi j'ai des consultations au CHR de Verviers où il y a une population assez défavorisée mais à ce niveau-là et bien ça facilitait plutôt que ça ne amplifiait dans le sens où l'accès finalement à un smartphone et un téléphone c'est quelque chose que je n'ai pas retrouvé comme difficile en tout cas dans les populations que moi j'ai en consultation et donc c'était même plus facile de faire la consultation via le téléphone plutôt que prendre le bus pour venir par exemple donc moi je n'ai pas eu cette oui ah pardon maintenant je pensais que vous aviez terminé je voulais oui mais allez-y je vous laisse je peux dire que j'étais assez d'accord en fait que à l'heure actuelle la majorité des familles possèdent un smartphone ou deux même chaque parent donc ça je dois dire que on n'a pas eu de soucis en tout cas avec les applications comme WhatsApp que je vois oui comme acceptable je regardais le lien donc c'est rassurant ou Messenger tout le monde y est quoi donc voilà alors j'ai encore deux trois questions donc il y avait une première question qui porte sur l'âge des enfants enfin à partir de quel âge la présence des parents est nécessaire pour les téléconsultations enfin voilà une question par rapport à la présence des parents en fonction de l'âge des enfants alors dans la littérature je dis bien dans la littérature ils disent qu'à partir de quatre ans la présence du parent n'est plus nécessaire pour faire le suivi maintenant il sera sûrement nécessaire pour activer pour répondre pour tout l'aspect technique du départ on va dire mais dans la littérature ils disent qu'à partir de quatre ans les études ont fait des vidéos des thérapies par vidéo avec des enfants de quatre ans en face à face avec une amende le parent qui vient au début le parent qui vient à la fin et qui vient qui est là quand même pas très loin qui vient quand même pour aider maintenant ça va quatre ans c'est très subjectif comme chiffre je ne pense pas qu'il ne faut pas se fier à ce truc là il faut se fier aussi à la capacité et l'autonomie de l'enfant de pouvoir aussi être en face à face comme ça il faut toute une évaluation aussi des capacités de l'enfant et ça ça va être aussi au cas par cas de rester pendant X temps devant une caméra et d'arriver à fonctionner peut-être à jouer à ses jeux pendant qu'il est en communication avec le thérapeute ça va aussi dépendre de ses capacités d'autonomie ses capacités de communication et tout ça va influencer l'âge vous pourrez très bien avoir des enfants de 6 ans ou de 7 ans qui vont être incapables de rester seuls devant la caméra c'est aussi possible donc mais je veux dire que pratiquement dans la littérature ça a été déjà fait à partir de 4 ans mais ça va dépendre évidemment du contexte de l'enfant et de ses capacités derrière à pouvoir utiliser l'outil et sa capacité à pouvoir rester aussi derrière l'outil je ne sais pas si de votre côté vous avez le même ressenti oui mais maintenant oui c'est ça moi je n'ai pas d'enfants qui ont pu rester seuls devant l'écran parce qu'il faut mettre en route il faut surtout garder leur attention oui c'est innovant c'est drôle mais ils n'ont pas le jeu eux devant enfin avec eux c'est moi qui ai le jeu et donc ils doivent un petit peu être enfin pas motivés mais en tout cas cadrés par leurs parents moi moi je n'ai pas eu d'enfants tout seul et pourtant ils ont entre 4 et 6 oui 4 et 6 donc pour moi c'est compliqué en tout cas un enfant de 4 ans qui arrive tout seul à tenir toute la séance en étant concentré et en réalisant les consignes et les objectifs je trouve ça à mon avis assez exceptionnel mais bon voilà c'est mon avis c'est mes patients à moi donc je ne sais pas si c'est généralisable oui moi je voudrais intervenir aussi à ce sujet là c'est que effectivement pour pouvoir déjà se présenter devant un écran et communiquer par la parole il faut qu'il y ait une capacité de représentation de langage installé et donc nous ici en service de santé mentale en tout cas au niveau des psychomotriciens la majorité des enfants que nous recevons ne sont pas capables de tenir dans une conversation langagière et aussi le fait de rester assis il faut bien se rendre compte que vous parliez de quelqu'un qui pourrait quitter l'écran ici il y a des enfants pour qui le travail c'est simplement d'entrer en séance et de sortir en séance donc ça ça veut bien dire que nous n'en sommes pas du tout au point de pouvoir utiliser ce genre d'outils ok alors je me permets du coup de poursuivre avec les questions il y avait une question qui avait été posée tout au début notamment sur l'utilisation du téléphone peut-être que ça répond aussi à cette question de la fracture numérique de quelqu'un qui réagissait en disant qu'en tout cas avec les adultes bon il faut voir avec les enfants mais que le téléphone tout simple en audio seulement peut peut d'après son témoignage être tout aussi efficace pour la thérapie et moins fatigant pour le thérapeute maintenant est-ce qu'avec les enfants on peut se dire pareil je ne sais pas si vous avez une expérience par rapport à ça non moi je dirais juste comme je dirais juste parce que si je l'ai déjà fait moi par téléphone aussi au début et ça c'est peut-être propre à moi mais moi j'utilise beaucoup des documents j'aime bien j'aime bien donner des outils aux enfants qui repartent avec des alors du coup ça je ne savais pas le faire par téléphone par exemple là l'ordinateur m'a un peu plus aidé on va dire j'aimais bien lui montrer des choses des fois je lui demandais d'écrire des choses et puis parce que je donnais un exercice à faire et puis du coup il me montrait ce qu'il avait fait donc voilà tout ça c'est peut-être juste lié à ma pratique à moi mais c'est pour ça que j'ai préféré l'outil de la vidéo plutôt que celui du téléphone mais voilà ça c'est peut-être juste lié à ma pratique et dans la littérature ça montre bien aussi qu'on peut très bien faire aussi des suivis par téléphone c'est aussi documenté si je peux peut-être réagir par rapport à Céline moi j'ai tout de suite fonctionné avec de la visio et j'ai envie de réagir en fait par rapport à un autre commentaire qu'il y a dans le chat par rapport à justement la visibilité émotionnelle qui est limitée avec les masques pour le moment en présentiel je pense qu'au téléphone alors oui on va entendre le ton de la voix on va entendre des choses mais on n'a quand même pas tous les indicateurs et c'est vrai que la visio même si on ne voit pas tout le corps de la personne on voit quand même on voit quand même les expressions émotionnelles de la personne donc on a quand même des indicateurs et une autre chose qui me vient à l'esprit c'est qu'on pourrait se dire que ce serait réaliste qu'avec des patients qu'on a en suivi depuis un certain temps parce qu'on les connaît déjà bien personnellement j'ai démarré des suivis avec des suivis pendant le Covid et donc avec des personnes que je n'ai jamais vues complètement physiquement que je n'ai jamais vues en vrai et mon expérience c'est que je n'ai pas l'impression de moins bien percevoir leurs émotions maintenant peut-être que je me trompe que des patients que je connaissais d'avant donc je pense quand même qu'au niveau du téléphone c'est tout à fait utilisable mais on doit peut-être rester vigilant à l'aspect expression émotionnelle qui reste peut-être quand même un peu limité et puis comme Céline le disait où effectivement si on veut faire je ne sais pas moi une analyse fonctionnelle ou montrer un schéma avoir la visio pouvoir montrer les choses ça reste à mon sens intéressant et un outil quand même clinique pertinent donc pour rebondir sur la remarque qui a été mise dans le chat effectivement en présentiel pour le moment si c'est avec le masque peut-être que finalement la vidéo permet d'avoir accès à toute expression émotionnelle expression faciale qui est empêchée par le port du masque c'est un petit peu le sens de cette remarque il y avait encore une autre question qui porte alors du coup sur le paiement des consultations quelqu'un qui demande si les consultants payent par virement par la suite est-ce qu'il y a du coup plus d'oubli éventuel je vous relève cette question ici on ne fait pas payer on est en service de santé mentale et donc la gratuité est possible et donc on ne fait pas payer la téléconsultation étant donné que ça reste rare maintenant si ça avait été majoritaire je ne sais pas peut-être que notre position aurait été différente mais voilà nous par exemple au sachet de l'évrier c'est pas tuerait déjà par l'hôpital donc on n'a pas cette on a ce truc là maintenant j'ai aussi fait pour ma consultation privée des consultations par visio et bah maintenant je n'ai pas eu dans ma consultation privée ça se limite à 2-3 enfants donc du coup je n'ai pas eu énormément dans ce contexte là mais les parents ont payé par virement je n'ai pas eu de problème maintenant c'est une consultation privée c'est peut-être une population qui est peut-être bien spécifique donc voilà je pense que ça influence il n'y a rien à faire ça influence les consultations sont déjà plus chères donc ça influence mais donc voilà moi je n'ai pas eu trop de difficultés Aurélie je pense que par la CPLU ça passe aussi par des factures oui la CPLU c'est facturé tout ça est géré par le secrétariat et en ce qui en ce qui concerne mes patients je n'ai pas en tout cas eu écho de problèmes particuliers de retard de paiement non voilà maintenant je ne sais pas c'est peut-être de nouveau aussi une population particulière mais non au niveau des paiements franchement il n'y a pas eu de difficultés et les personnes ne sont pas du tout non plus sur une négociation du tarif sous prétexte qu'il n'y a pas enfin voilà on est à distance ils sont vraiment enfin on reste sur les mêmes tarifs et jusque là en tout cas ça ne pose pas de difficultés d'accord ce qui est plus difficile c'est que ça rajoute une tâche administrative il faut gérer ce plan là quoi c'est qu'en face à face peut-être que le paiement se fait automatiquement enfin en direct et c'est vrai qu'administrativement c'est une tâche qu'il faut qu'il faut gérer avec peut-être rappel oui ok alors je il y a encore plusieurs questions qui nous parviennent merci de réagir à tout ça donc une question qui portait on a abordé tout à l'heure la question de la téléprésence du thérapeute et donc un participant qui dit qui pense qu'une partie de la réponse réside dans la qualité de présence tout court du thérapeute que ce soit en visio ou pas présence à lui-même présence à l'autre et il pose la question est-ce que les écrans ne font-ils pas un effet de miroir grossissant de cette capacité ou incapacité du professionnel moi c'est ce que je pensais tout à l'heure c'est ce que je disais je pense que le niveau de motivation ou en tout cas d'être à l'aise dans cette modalité là de la part de l'interlocuteur va forcément j'ai l'impression influencer sa motivation et donc la motivation de l'enfant parce que c'est vrai qu'il faut être d'autant plus proactif enfin pas proactif mais actif dans la séance pour attirer l'attention pour capter l'attention de l'enfant et le garder avec nous voilà donc je pense que c'est assez énergivore oui mais ça dépend ça dépend aussi de l'enfant mais aussi du thérapeute et ma collègue Nicolas je pense aurait dit la même chose mais là elle ne sait pas oui mais je confirme je confirme aussi je suis du même avis ça dépend aussi des propres de la bonne enfin de l'aisance du thérapeute et puis ça dépend aussi de cette mode de fonctionnement là et même le Covid de manière générale ici nous demande d'être créatif sur plein de points et de fonction en fait c'est de penser autrement et donc c'est plus de j'avais ce fonctionnement là est-ce que j'arriverai à le mettre en place ou non mais plutôt de se poser la question comment est-ce que je peux faire peut-être autrement et c'est vrai que ça demande d'être des fois très créatif sur plein de points et d'imaginer en fait des fois un nouveau fonctionnement dans sa pratique ce qui n'est pas évident ce qui est difficile à faire voilà il y en a aussi qui sont plus à l'aise avec ça avec cette facilité à être créatif et à moduler d'une certaine façon et ça ça implique cette dimension enfin ce contexte sanitaire nous a un peu obligés et pas que pour la consultation pour plein d'autres choses si on prend j'ai eu plein d'enfants j'ai eu plusieurs enfants notamment un qui s'inquiétaient sur Noël comment est-ce qu'on va faire à Noël on va ce ne sera pas pareil et alors on a plus travaillé sur non ce ne sera pas on ne demande pas que ce soit pareil mais ça peut être différent et aussi très bien mais il ne faut pas l'imaginer comme avant c'est vraiment créer une autre façon de voir cet événement là comment on va pouvoir le planifier pour que ça soit quand même différent mais également bien mais ça demande de la créativité alors encore une question où on revient un petit peu en arrière sur l'utilisation du téléphone enfin c'est un psychologue qui travaille dans une initiative spécifique exil qui dit travailler beaucoup avec le téléphone parce qu'il y a trois personnes en présence le thérapeute le patient et l'interprète qui dit que certains adultes ont clairement la préférence pour le téléphone de manière à garder l'anonymat par rapport à l'interprète mais par contre avec les enfants souligne le fait que c'est important de pouvoir voir l'interprète et que donc du coup l'utilisation de la visio est peut-être plus pertinent je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport à cette remarque sinon je passe à la suite non mais je suis je suis d'accord je trouve que c'est aussi une certaine une certaine pertinence là de facilité à pouvoir revoir les gens et de mieux comprendre un certain nombre de choses mais ça j'aurais tendance je comprends très bien la réflexion alors il y a encore une remarque au niveau qui concerne les adolescents un participant qui dit que plusieurs experts pardon soulignent l'importance on l'entend tous effectivement d'avoir des expériences sociales pour permettre aux adolescents d'assurer leur développement est-ce qu'une expérience virtuelle en téléconsultation peut remplacer la possibilité d'avoir une vraie vie entre guillemets pour ce public quelle est la place des téléconsultations par rapport à cette question des expériences sociales que peuvent vivre ou non les adolescents donc c'est-à-dire qu'ils fassent des expériences sociales virtuellement oui est-ce que les téléconsultations sont déjà une façon quand même de d'avoir quelque chose de l'ordre du lien social finalement si je comprends bien la question voilà à défaut d'avoir des vraies relations dans la vraie vie entre guillemets est-ce que est-ce que ça remplace sans doute que non mais non ça remplace pas mais je pense que oui c'est de garder le lien garder le contact et en fait les ados ils le font ils le font déjà je ne sais pas si quand on voit des ados quand ils se parlent plus vite que nous mais ils utilisent plus facilement que nous la vidéo pour se parler finalement au lieu du téléphone vraiment et donc je pense que c'est déjà ils le font déjà ça entre eux et pour rebondir aussi sur ça je pense que c'est très important de garder le lien comme ça notamment on a fait une étude dernièrement sur l'impact du premier confinement chez l'enfant et l'adolescent et on a remarqué que ceux qui avaient réussi à maintenir des contacts sociaux par vidéo notamment avaient moins de difficultés que ceux qui n'avaient pas réussi à en avoir donc les contacts sociaux c'est une dimension qui est très importante et qui est vraiment très compliquée pour pas que les adolés ça en amène aussi les plusieurs enfants donc maintenir le contact ne serait-ce que par vidéo c'est déjà un contact il est différent mais c'est quand même un contact c'est déjà un contact je suis en train de regarder du coup pardon dans l'autre chat mais enfin dans notre conversation je vois que vous avez posté l'URL du coup je vais le mettre ici dans les questions réponses comme ça les participants y ont accès c'est bien comme ça Céline et Aurélie je poste ça sur le chat d'accord parfait ah oui j'ai peut-être pas mis sur le bon non mais il n'y a pas de soucis voilà je le publie comme ça tout le monde peut le voir et alors je pense qu'il y avait encore une dernière question et puis on arrive tout doucement au terme de ce webinaire alors oui des questions à nouveau sur l'utilisation de la vidéo le fait que la vidéo par rapport au téléphone capte peut-être plus l'attention de l'enfant que du coup avec l'enfant c'est peut-être probablement plus plus évident avec la vidéo que par le téléphone et alors la question aussi mais ça ça rejoint la remarque sur la question de la téléprésence en fonction du positionnement de la caméra mais ça vous l'avez évoqué effectivement que l'intervenant peut donner l'impression qu'il évite le contact direct avec son interlocuteur parce qu'effectivement on regarde l'écran on ne regarde pas nécessairement la caméra et donc il y a parfois des ressentis particuliers de ce fait-là j'imagine aussi voilà en parlant de la caméra je ne l'ai pas noté ça mais je sais qu'on a déjà eu cette réflexion-là avec d'autres thérapeutes et il disait que pour souvent dans les conversations il y a des fois on peut avoir l'image en grand et puis nous en petit et donc des fois ça entraîne aussi un côté un peu hiérarchique derrière de positionnement un peu hiérarchique et donc des fois ça peut être bien d'avoir peut-être les caméras au même niveau de manière à ne pas avoir cette impression de hiérarchie et puis je l'ai aussi évoqué tantôt il y a des fois ce côté enlever sa propre caméra ça permet aussi d'être un peu moins centré sur son visuel donc voilà ok bien voilà on arrive tout doucement au bout de ce webinaire qui était un petit peu bousculé au démarrage et on est vraiment bien désolé de tout ce que ça a pu générer comme stress pour les intervenants intervenantes et puis le retard que ça a occasionné aussi en tout cas je tenais à remercier vraiment chaleureusement chacune d'entre vous qui est intervenue aujourd'hui merci à vous toutes et tous qui avez participé vous étiez quasi une centaine à nous suivre et donc on va je vais peut-être juste publier sur le chat l'adresse le site internet du CREZAM parce qu'on va effectivement mettre à disposition sur notre site toute la document d'acceptation éventuellement aussi l'enregistrement relatif à ce webinaire n'hésitez pas à vous abonner aussi au courrier du CREZAM parce que les informations passent aussi par ce biais là et à la page Facebook du CREZAM on fera aussi passer les infos par ce canal là voilà encore un tout grand merci à tout le monde au revoir merci au revoir au revoir merci au revoir bonne journée